Jacques Perrin, c'est vrai que la réaction du public quand il vous voit sur l'écran, c'est toujours de dire l'éternel jeune homme du cinéma français a l'impression que le temps n'a pas de prise. Alors, je ne sais pas si vous avez des coquetteries d'actrices, on peut dire que vous avez, je crois que j'ai bien calculé, 35 ans de métier. Ça a démarré à l'âge de 15 ans. J'ai 35 ans de métier, je pense que j'ai un peu plus encore d'années de contact avec la profession, avec le théâtre, puisque mon père était régisseur de la comédie française et ma mère était donc comédienne. Donc, on peut dire que je berce un peu dans cet univers depuis une cinquantaine d'années, même 50 ans précisément d'ailleurs. Oui, théâtre à 15 ans et cinéma à 16 ans. Le cinéma, j'ai dû commencer non un peu plus tôt, vers 15-16 ans, mais tout ça, c'était tout à fait épisodique. J'ai commencé parce qu'il fallait que je travaille à 14 ans, 15 ans, et que pour moi, c'était un peu plus agréable comme ça, d'avoir des petites prestations d'acteurs au théâtre. Puis j'ai fait le conservatoire, qui m'a commencé à me donner un petit peu plus le goût responsable, un petit peu de ce métier. Et j'ai commencé à aimer ce métier, non pas simplement à le faire, mais à le rencontrer, à l'aimer, quand j'avais à peu près 20 ans. Vous n'avez pas déçu votre père en n'étant pas sociétaire de la comédie française ? Non, mais c'est vrai que toujours, de temps à autre, tous les deux ans, comme ça, je pense devant le Palais Royal, devant le Français. Alors je me souviens bien sûr de mon père, puis je me souviens aussi quelque chose qui était aussi de son monde, c'est ce que sentent les décors, ce que sentent les coulisses de la comédie française. Et je me souviens quand j'avais les gosses, j'avais une espèce d'appréhension, j'avais une espèce de peur, tout ça a été extrêmement grave, c'était le grand théâtre officiel. Je me dis peut-être quelques jours, mais tout ça, c'est des ambitions, comme le faire le tour du monde en bateau, qui n'arrivent jamais, mais quelques jours, j'aimerais bien faire une prestation à la comédie française. Avec la comédie française, où on entre pendant trois ans, on ne peut pas y aller pour un spectacle. Oui. Alors double carrière, si on peut dire ça d'ailleurs, carrière d'acteur, évidemment, carrière de producteur, et quel producteur, peut-être un aspect que le public connaît un peu moins de vous. Quoique, on parlera beaucoup en deuxième partie de toute cette activité de producteur, producteur audacieux, courageux, et qui compte à son palmarès, quelques beaux trophées, deux Oscars si j'ai bien compté. Mais là n'est peut-être pas l'essentiel, c'est peut-être de définir ce qu'est la production. Y a-t-il une morale en production ? Vous avez en tous les cas une politique de production, nous parlerons de cela tout à l'heure. L'acteur, ça reste un besoin, une nécessité de continuer à apparaître, alors que votre métier de producteur vous occupe déjà beaucoup. Pourquoi vous continuez sur le plan acteur ? Je continue parce que je crois que c'est vraiment le grand métier, la grande joie que j'ai rencontrée. Et je crois qu'avant tout je suis acteur, et que je pense continuer à être acteur. Et je ne suis que producteur, qu'occasionnellement. Mais il se fait que cette occasion se présente souvent, je n'en suis pas tout à fait responsable, à savoir que ce sont des projets ou des sujets ou des personnes qui se présentent à moi, et que je me sens dans l'obligation de produire de ces films. Par contre, en étant acteur, c'est ma façon d'être. Et je dois dire qu'en étant un peu producteur, le métier d'acteur n'est pas loin. Je veux dire que le producteur, il faut d'abord rêver à quelque chose avant de construire, avant de construire l'appareil, de le mettre en place. En étant acteur, on sait bien qu'avant tout, c'est du domaine de l'imaginaire. Comment se fait-il que vous n'ayez pas fait le sceau derrière la caméra, la réalisation ? Ah si, j'ai fait, il y a quelques années maintenant, il y a une vingtaine d'années, pas mal de courts-métrages. Mais pas plus, pas plus loin. Si, si, avec mon ami Luciano Toveli, qui est l'opérateur italien, le grand opérateur que l'on connaît. Et puis j'ai fait, il y a deux ans, une mise en scène aussi, mais comme vous voyez qui a marqué, qui était dans le cadre de la série de Médecins des Hommes. Et j'avais fait un épisode de 90 minutes avec Samuel Fuller et Jane Berkine, et Jean-François Balmer, sur les boat people en mer de Chine. Ça vous excite, ça, beaucoup ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai trouvé quelque chose que j'attendais depuis fort longtemps. Je ne comprends pas très toute la vie, ça. On attend, on attend, puis on se dit c'est demain. Et puis le demain fait que des années se passent. Je voulais faire de la réalisation. Je pense que quand je fais même de la production, d'une certaine façon, je conçois la production comme étant une mise en scène. Une mise en scène de préparation. Et donc il fallait que j'aille plus loin que cette préparation, et à faire cette mise en scène. Puis je suis persuadé qu'en étant acteur, et en étant producteur, en fait j'ai fait un long apprentissage avant de devenir réalisateur. On verra si je le suis vraiment. On va revenir sur tous ces points en deuxième partie. 1989, Festival de Cannes, un inconnu, Giuseppe Tornatore, arrive avec un film, Cinéma Paradiso. Les festivaliers habituels, les sociétaires, ne savent pas très bien qui c'est. On sait simplement qu'Étor Escolat l'a un peu parrainé pour qu'il soit sélectionné, puis c'est un coup de tonnerre. Et on trouve dans ce film Jacques Perrin. Comment vous avez rencontré Giuseppe Tornatore ? Le film de Tornatore, on a l'impression que c'est un film qui a un regard nostalgique comme ça, sur une enfance. On porte tout sur nous. On porte tout sur nous. Quand on sait que Tornatore avait 28 ans quand il a fait le film, ce qui est tout à fait remarquable. Et donc, pourquoi il m'a choisi ? Je pense qu'il aimait toute une période du cinéma italien dans laquelle j'ai eu la chance de participer, qui était la période des années 60. Après le néo-réalisme, il y a eu le réalisme des sentiments. Celui de Bolognini, celui de Vincini et celui de Giordini. Et donc, comme j'avais fait des films qui avaient marqué à l'époque l'Italie, qui était La fille à la valise, le chronique familial, il s'est souvenu de ces films, du jeune garçon que j'étais à l'époque. Vous étiez donc englobé dans sa nostalgie. Et j'étais dans sa nostalgie. Et j'étais presque le témoignage, avec des chevaux blancs, de cette époque qu'il essayait de relater à travers son film. Et je pense que, aussi bien pour Philippe Noiret, les quelques personnes qui ont comme ça, qui ont collaboré au film, c'est fou comme un réalisateur s'impose tout de suite. Auprès de ses acteurs, auprès de ses techniciens. C'est quelque chose qui est... Je ne saurais pas comment le décrire. Il n'y a pas besoin simplement de la notoriété. Mais il y a quelqu'un qui occupe l'espace, qui occupe le plateau, et qui occupe tous les sentiments de chacun. Et chacun se règle, trouve sa fonction, aussi sentiment, si on est acteur. Tout ça sur la cohérence, la houlette d'un réalisateur, sans qu'il y ait force cri, sans qu'il y ait d'attitude qui soit dirigiste, et tout simplement par l'espèce naturelle des choses. Alors c'était vrai au niveau du scénario, parce que je pense que le scénario était déjà une merveille. Et vous pensez que la grande idée du scénario, c'était la fin. Ces baisers découpés par ce prêtre qui coupait tout... Parce que censeur coupait tous ces petits baisers qui étaient horribles à l'époque, qui n'étaient rien d'autre que Gary Cooper, qui embrassait Olivier Derviland. Et puis après, ces baisers collés, c'est à partir de cette idée que lui est venu le film. Et qu'il est venu, c'est la nostalgie d'une époque qu'il avait à peine connue. Parce qu'en fait, tout ça, c'était aussi très fantasmé. C'était d'autres époques de réalisateurs comme ce que là. Et du scénario, et je vous disais, de sa présence, c'est vrai que c'était... Et la Sicile. Et la Sicile. Mais même, vous savez, la Sicile, combien de fois on peut aller soit au niveau documentaire, soit au niveau de la fiction, avec des réalisateurs qui vont dans des beaux endroits. Et il reste tout au plus que de belles images. Mais il n'y a pas que ça dans un film. Et Tornator a apporté ce qu'il y avait en plus de la Sicile. La chaleur des personnages. La chaleur des personnages.